Tous les matins, main dans la main, ces parents d'élèves font bloc devant l'établissement de leur enfant. Un acte symbolique pour dénoncer le trafic de drogue qui sévit autour de l'école. Pour nous, en tant que parents, c'est insupportable. On a tous envie que l'école, ça soit un sanctuaire et que les gamins puissent étudier tranquillement, jouer, rire, s'amuser, apprendre. Nous, on a peur, nos enfants ont peur et on ne comprend pas ça. Une mobilisation qui fait suite à l'intrusion d'un individu dans l'école en pleine journée et à la découverte de cannabis dans un des locaux deux jours plus tard. On est pris en étau entre les trafics de drogue sur ce groupe scolaire, mais c'est vrai aussi sur d'autres établissements dans la ville de Saint-Denis. Les clôtures qui entourent l'établissement ont été rehaussées, des alarmes supplémentaires installées et des agents de sécurité ont été déployés. Mais pour le maire de Saint-Denis, il faut aller encore plus loin. On entend de manière régulière, depuis quasiment maintenant la mise en place d'Emmanuel Macron, la réflexion sur un grand plan de lutte contre les stupéfiants. On a du mal un peu à voir venir ce que ça va donner. Et cet échec-là, c'est nos habitants qui sont en première ligne et qui en souffrent le plus dans leur vie quotidienne. À la rentrée, une vingtaine de policiers supplémentaires doivent être affectés au commissariat.